on va s'intéresser à une nouveauté de chez Nobinobi à savoir Desert Nine de Kei Diguchi qui avait l'air très très sympa très prometteur Tanja tu l'as testé ouais je l'ai testé je t'avouerai que quand je l'ai reçu j'ai fait ah je l'ai demandé mince pourquoi pourquoi moi je l'ai reçu deux fois en version non corrigée une fois en version finale et je l'ai toujours pas lu et bah c'est moi je l'ai pas lu je l'ai demandé ça a l'air trop d'être un shonen random il est en 4 tomes je connais pas l'auteur bof et puis en fait je l'ai lu et j'ai fait ah mais non en fait il est super cool raconte nous raconte nous il est bien il est bien donc il était publié dans le Jump SQ il est en 4 tomes donc il est très court mais il est très bien fait alors parce que sur la couverture on a le héros il ressemble un petit peu il s'appelle Mao donc il ressemble un peu au Mao de Romipo Takahashi d'ailleurs je dois dire mais on est pas du tout sur le même style donc là on est en fait dans un monde de fantasy où tu as lui désert et tu as le 9ème désert qui est un désert où personne n'a été il est mythique il est mystique personne ne l'a jamais vue donc tu es sur une planète qui est désertifiée où tu as des grands déserts et l'eau en fait c'est changé en monstre des hydras ah comme l'espèce de poney aquatique qu'on voit les combattants c'est pas un poney c'est un cheval je pense et ben c'est ça c'est un hydra et Mao le héros c'est un chasseur de ces bêtes là pour amener l'eau après parce que forcément c'est le désert et dans le désert on a besoin d'eau sauf que l'eau s'est transformée en fait tu peux pas aller ouvrir un robinet ou aller au puits chercher ton eau il faut aller chercher des bestioles l'eau qui s'est transformée en bestiole donc tu vas déjà on n'est pas sur un truc initiatique le gars il est déjà il a déjà des grands pouvoirs il est déjà super balèze donc il va déjà chasser les hydras et tout ça tout de suite t'es dans le bain tu vois tu voilà si ça c'est le gros gibier de la première page voilà c'est ça il y a des très grosses bestioles il va aller chercher il ramène l'eau du coup comme ça pour son village sa famille tout ça et un jour il va aller un petit peu lors d'une sortie en fait il va comment dire je vais aller trop loin oui je vais aller trop loin pardon en plus là j'en ai que deux mois donc faut pas que t'aies trop loin il va partir en fait pour apprendre plus de choses sur son père qui a disparu il y a très longtemps à la recherche du désert numéro 9 donc il va commencer un voyage avec pour trouver ce désert et en fait là je vais pas essayer d'en raconter plus sinon après on va me dire que spoil ça va être vraiment désastreux non et en fait j'ai bien aimé parce qu'en fait on est tout de suite pris dans l'action tu t'ennuies pas c'est un truc qui est random parce que c'est déjà vu et revu mais c'est assez bien fait pour que on te prenne par la main et que tu y crois tu vas avec lui tu vas chasser de l'eau qui ressemble à des animaux tu dis ok d'accord moi j'y crois dur comme fer et en plus il y a un style mais absolument magnifique on le voit un peu sur les deux slides que t'as mis mais les décors sont splendides les animaux qu'il rencontre sont splendides aussi il y a vraiment une très très grande qualité d'exécution graphique c'est pourtant son premier travail comment dire professionnel mais on sent que derrière il y a eu beaucoup de je pense peut-être qu'il était comment dire assistant parce qu'il y a vraiment du level tu déboules pas en disant ouh moi je sais faire ça donc ce que j'ai bien aimé aussi c'est les personnages ils sont tout mignons tout ronds ça ressemble un petit peu à Medinabis tu vois sur les personnages et en même temps l'histoire est bien construite il y a vraiment des trucs très intéressants et pourtant c'est random moi je sais pas comment on peut accrocher autant alors que à la base je me suis dit bon non mais ça va être comme d'autres alors je vais pas en citer des shonen que j'aime pas pour pas froisser les gens mais il y a des fois il y a des trucs comme ça où tu dis non j'ai pas envie et celui-là si celui-là si il est vraiment très très chouette et personnellement je vais regarder ce que fera prochainement l'auteur qui m'a fait rire d'ailleurs qui s'appelait des Gucci oui ça peut le sortir bonjour monsieur sorti moi ça me fait rigoler mais bon voilà il y a des personnages très attachants et visuellement c'est très très beau tu peux faire lire je pense aussi bien des jeunes adolescents que des adultes comme nous il n'y a aucun souci là dessus c'est dans la collection de Nomi Nomi shonen donc voilà ça se lit très très bien j'ai hâte en fait maintenant de lire les trois autres tomes qui vont arriver derrière parce que c'est bien fichu et en plus on croit bien au duo parce qu'à un moment il va finir par rencontrer quelqu'un et partir en quête avec cette personne et on y croit et puis il y a des gros combats et tout je pense que ça peut intéresser aussi bien les adultes que les plus jeunes en plus il n'y a pas trop de sang de machin ça j'aime bien aussi pas trop tu sais que tu peux mettre ça dans les mains de quelqu'un qui est assez jeune il n'y a pas de soucis il va aimer et puis les graphiques bah oui apparemment c'est très joli c'est très 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 c'est maîtrisé c'est extrêmement maîtrisé et je ne m'attendais pas à ça en voyant la couverture parce que la couverture elle est toute c'est pas c'est un personnage qui est quand même graphiquement assez léger et en fait à l'intérieur c'est du gros 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 travail un peu comme celui-là que j'avais mis l'autre jour Dan Dan je sais quoi là Dan Dan tu vois graphiquement je trouve que c'est ça c'est comme supérieur c'est supérieur mais sur certains trucs tu sens qu'il y a il y a de la maîtrise ouais ouais quand t'as un moment t'as un énorme paquebot t'es là ah oui quand même Fumble il est en train de juger le dessin depuis tout à l'heure c'est vrai non non tout ce que dit Dan 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 est vrai moi personnellement j'attendrai forcément d'avoir les 4 pour voir comment ça se boucle en fait un Chanel en 4 trucs général oui c'est ce que je me dis c'est que ils ont dû abréger bah c'est pour ça que quand je l'ai reçu je me suis dit merde pourquoi j'ai demandé ça à Chanel en 4 tomes en fait c'est les trucs qui marchent pas quoi et en fait non je pense qu'il y a quand même bon quand t'es en début de carrière je pense qu'on te laisse pas forcément aller jusqu'à faire ça peut être très bien et ça peut être très bien bouclé il peut très bien dire bon bah voilà mon truc il est fait tu regardes ça là bah voilà c'est un peu dans la même vibe c'est carré quoi ouais qui était en 5 tomes d'ailleurs je crois ça dépend si ça a été prévu comme ça oui c'est sûr si ça a été prévu comme ça t'as pas besoin de rallonger la sauce pour rajouter des trucs qui vont pas être intéressants quoi ça aura je crois que ça s'appelait ça vous parlez du one shot chez Nobi Nobi le Samouraï Au Peur c'est ça c'est ça ouais c'est le Samouraï Au Peur mais il était dans la même collection d'ailleurs je crois ouais et pour moi c'est à peu près dans la même vibe sauf que là c'était bien le raté et c'était un assistant de Oda celui qui a fait le Samouraï Au Peur ça se ressentait ça se ressentait un peu ouais il était très très fort celui-là il faut surveiller aussi celui-là ouais lui il était chouette bah écoute merci beaucoup Tanja pour toutes tes informations sur Desert Nine je trouve le temps de le lire j'aime bien ces univers-là aussi et j'avais adoré justement le Samouraï aux fleurs Sahara donc il faudrait que je me jette sur celui-ci on enchaîne avec la dernière review de l'émission mais oh mon dieu quelle review changement d'ambiance radicale avec la princesse du château sans fin qu'il a comme ça pour être un conte merveilleux que je m'en ai que je m'en ai